Musique Bonjour à tous et bienvenue dans notre agenda. Voici les prochains événements que nous vous proposons de découvrir. Commençons avec des concerts. L'Académie d'été de musique ancienne aura lieu à Verdelay, en Gironde, autour du compositeur français Marc-Antoine Charpentier. Ce musicien du XVIIe siècle a notamment composé des morceaux pour certaines pièces de théâtre du célèbre Molière. Le 25 juillet prochain, cartes blanches aux professeurs de musique qui donneront à 21h un concert de musique baroque dans le cloître du sanctuaire de Verdelay. Et le 29 juillet, à 16h, vous pourrez profiter du concert de fin d'Académie, cette fois dans la basilique de Verdelay. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.stage-musique-ancienne.com Si vous vivez des événements compliqués dans votre famille, n'hésitez pas à venir prier au sanctuaire de Cotignac. Pour le 17e pèlerinage des familles en difficulté, le rendez-vous est donné à la source Saint-Joseph à 9h30 le mardi 14 août. En pèlerinant vers Notre-Dame de Grâce, les familles pourront offrir à la Sainte Famille leurs difficultés et demander l'obtention de grâces pour les surmonter. A 11h30 sera célébrée une messe en l'honneur de Saint-Maximilien-Colbe qui est fêtée le 14 août. Elle sera suivie d'un pique-nique dans les jardins du sanctuaire et enfin, à 14h, les familles se retrouveront pour un temps de partage. Pour plus de détails sur cet événement, rendez-vous sur le site Le dimanche 29 juillet, à l'occasion de la fête de Saint-Louis-Martin, sera célébré un jubilé des personnes seules à Alençon. Saint-Louis-Martin, le père de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, a vécu célibataire jusqu'à 35 ans. Il a également affronté une longue période de veuvage après 19 ans de vie conjugale avec son épouse Zélie. Au programme de cette journée, une messe à 11h à la Basilique Notre-Dame puis une conférence de Guy Fournier à 17h intitulée Saint-Louis-Martin traverse les épreuves et garde l'espérance et enfin, un temps d'adoration à 18h15 à la chapelle Sainte-Thérèse. À 20h30, une séance de Sinespi sera également proposée avec le chemin du pardon à la maison de la famille Martin. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.jubileeluisely160.com Pour fêter l'Assomption de la Vierge Marie, patronne principale de la France, rendez-vous à l'île Bouchard le 15 août prochain. Les familles sont invitées à se confier à Notre-Dame de la Prière, elle qui a promis en 1947 qu'elle donnerait du bonheur dans les familles. Et cette année, le sanctuaire a la joie d'accueillir celui qui fut l'archevêque de Tours pendant six ans. Le cardinal André XXIII présidera la messe en plein air, le 15 août à 11h dans le parc de la maison d'accueil de Marigny. Il donnera ensuite une conférence intitulée « Être témoin du Christ aujourd'hui, mission impossible ». Et la veille, une procession au flambeau partira à 20h45 de l'église Saint-Gilles. Pour avoir le programme détaillé de ces deux journées, vous pouvez vous rendre sur le site www.ilbouchard.com Si vous avez une information à nous communiquer, n'hésitez pas à nous écrire à agenda.ktotv.com ou par courrier à l'adresse affichée sur votre écran. On se quitte en musique avec « L'Ave Maria » de Marc-Henrique, chantée par la maîtrise du Puy-en-Velay, extrait de l'album « Les petits chanteurs chantent Marie ». Et toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...